à l'esprit sportif aujourd'hui le basketball fait bouger les jeunes du séminaire saint-françois et on essaie vraiment démotivés pour qu'ils puissent continuer à faire le mieux qu'ils peuvent réinventer l'éducation physique en pleine pandémie je me suis mis dans la peau seulement d'une prof d'éduc d'aider les parents à la maison à faire bouger leurs jeunes l'avenir au centre vidéotron toute une motivation pour les remparts les chars sont très fortes qu'on joue mardi c'est sûr que c'est une motivation additionnel bienvenue à l'esprit sportif même en pleine pandémie et même en zone rouge plusieurs jeunes ont la chance de pratiquer leur sport favori au secondaire grâce à leur programme sportitude c'est le cas pour les étudiants athlètes du séminaire saint-françois on parle de basketball au séminaire saint-françois dans quelle mesure on peut continuer à s'entraîner en basketball dans les différents programmes sport études présentement sport études on est capable de fonctionner avec les bulles classe c'est à dire que les jeunes qui sont dans la même classe peuvent être ensemble dans le gymnase avec le masque et sans opposition donc en sport études nous normalement on a une douzaine de bulles avec les classes qui sont à la maison on se retrouve qu'on a six bulles fait que si on fait aujourd'hui on va avoir deux bulles par gymnase c'est à dire c'est des jeunes qui sont dans le même gymnase mais qui vont pas se croiser on va toujours garder deux mètres de distance entre les différentes bulles alors depuis quelques semaines en zone rouge à québec concrètement sur le terrain de basketball qu'est ce qu'on peut faire beaucoup de lancé sur des choses individuelles dans le sens que c'est bon le basket on est un sport favorisé pour ça c'est un sport qui est quand même très individuel malgré que c'est un sport d'équipe sauf qu'à un moment donné les jeunes dans la nouvelle façon d'enseigner le sport d'équipe le sport de basket entre autres on se fait vendre des mètres en opposition les exercices avec pas de défenseurs sont de moins en moins à la mode donc là on est revenu un peu 10 15 ans en arrière en faisant ça des après-midi de temps sans opposition pour l'instant on dirait que c'est vraiment mieux que rien puis ça garde les kids un peu motivés puis ça les continue à développer quand même leur habilité ils sont dits pour passer à une autre étape on fait beaucoup d'individuels fait que c'est vraiment nice qu'on puisse se développer parce que d'habitude on fait plus on les joue plus en équipe mais là on peut pas vraiment fait que là on peut se développer plus d'autres aspects de notre vie il faut toujours rester dans sa ville tout seul alors c'est un peu plate mais je commence à t'habituer c'est plus difficile que d'habitude tu sais on a eu nos masques et tout puis là un jour sur deux ça fait que quand on est à l'école on est beaucoup plus motivés c'est sûr qu'à cause de la COVID et tout on est moins motivés que d'habitude parce qu'on n'a plus de partis mais les coachs sont capables on était capables de nous encadrer assez pour qu'on soit qu'on essaie de se motiver le plus possible au mois de septembre c'était plus difficile quand les annonces venaient un peu au compte-gouttes puis ça changeait beaucoup d'une journée à l'autre d'une semaine à l'autre fait que c'était très très difficile sur le moral autant pour les jeunes que pour les intervenants c'est sûr qu'en ce moment c'est pas du tout la situation qu'on espérait avoir pour nos étudiants athlètes mais c'est sûr que là au moins on a trouvé notre hâte d'aller on a trouvé un certain rythme fait que le moral il est correct sans plus on a hâte de pouvoir passer à l'autre étape de pouvoir vivre un peu plus normalement mais en ce moment ça se passe sonne tout comme il faut depuis le mois de mars depuis qu'on est tombé en pandémie l'école est très bien organisée avec le sport a fait la même chose on les ont travaillé beaucoup parmi c'est c'est très très les jeunes sont très très autonome en virtuel sont habitués puis ils sont nous on a beaucoup on a des drives de basket qu'on nous envoie tous les informations des programmes à faire des entraînements techniques du travail supplémentaire tout le monde ont tendance à être un peu plus démotivés en ce moment surtout pour l'école mais je pense qu'on essaie tout de garder un attitude positive puis espérer que ça va s'améliorer beaucoup de dribb shooting mais pas d'un contre un deux contre deux fait que c'est moins le fun mais c'est comme on s'améliore quand même présentement au lieu de développer un jeune pour le placer en collégial des 1 au lieu de préparer une équipe pour gagner un tournoi au lieu de préparer un tournoi justement qu'on va faire ici notre objectif c'est pas mal plus ça c'est d'essayer des gardes et essayer de trouver les activités qui les gardent ensemble essayer de parler un peu plus individuellement à chaque jeune on est très très chanceux on a un jeune staff vraiment dynamique avec des anciens joueurs qui viennent d'arrêter de jouer il y a quelques années avec beaucoup d'entraîneurs qui sont qualifiés qui ont des bacs ou des maîtrises pour être capable d'aider un petit peu les jeunes fait que nous on est quand même choyé là dessus on ne croit pas beaucoup d'affronter d'autres écoles d'ici les fêtes on espère que ça peut-être que l'étau va se desserrer un petit peu dans les prochaines semaines pour qu'au moins on puisse faire de la position du 3 contre 3 du 5 contre 5 dans nos gymnases avec nos propres athlètes ça ça ferait du bien si on pouvait juste installer un système de compétition ici à l'interne qui aurait un peu plus de semblant de basket juste ça ça ferait énormément de bien avant les fêtes puis tant mieux si ça peut se poursuivre puis s'attendre à affronter des écoles de la région après noël on y croit mais on n'y croit pas trop fort mais on espère on espère en tout cas c'est ça restez là après la pause on réinvente l'éducation physique grâce à profs d'éducation depuis le début de la pandémie les entraîneurs en sport ont dû se réinventer c'est le cas des enseignants en éducation physique annie moreau elle a créé profs d'éduc des capsules interactives pour les petits mais également pour les grands c'est elle la prof d'éduc annie moreau pas vraiment ça m'entraînant en ligne bon c'est le temps idéal de l'essayer en plus c'était à rabais donc le premier matin je dis à mes cartons ok let's go on s'en va faire un entraînement là je ne sais pas comment ça s'appelait mais c'est vraiment il y avait deux enfants qui étaient là donc on le fait après ça moi-même je me dis mon dieu je suis capable de faire ça moi avec les gars alors l'idée est partie comme ça puis bonhomme à l'heure j'ai parlé justement à Cathy que je commençais à faire des choses elle a dit mon dieu elle devait se faire des entraînements live une fois par semaine durant le mois d'avril tout ça avec tes garçons tu sais ben oui pourquoi pas ça a commencé comme ça là je pense c'était le jeudi matin à 10 heures donc on avait un entraînement en direct sur facebook puis par la suite bien c'est ça j'ai vraiment des beaux commentaires donc j'ai continué à faire des choses comme ça puis je me suis mis dans la peau d'une prof d'éduc d'aider les parents à la maison à faire bouger leurs jeunes donc là j'ai commencé à créer des jeux interactifs que bon moment mon dieu je quasiment rendu une trentaine de jeux faciles sur mon site internet véritable professeur d'éducation physique à la polyvalente neuchâtel son projet a pris de l'ampleur avec la pandémie qui est toujours au coeur de nos vies au début c'est sûr que c'est plus pour les parents puis les enfants lors du confinement vu qu'il n'y avait plus d'école puis là rendu au mois de septembre là nous en éducation physique ça a été tout un remaniement et les commentaires que j'ai plus souvent c'est des professeurs qui m'écrivent mon dieu merci annie pour ton excellent travail tu nous aide tellement à passer du contenu qu'on n'a pas à se casser la tête ou quoi souvent ce que je me fais dire c'est que c'est le fun parce que c'est les exercices ou les jeux sont simples sont faciles à retrouver sur mon site internet c'est pas long c'est pas compliqué ça s'adresse vraiment un jeune peut autant à faire dans sa classe avec son professeur qu'être chez eux à la maison pour faire absolument les mêmes jeux et elle est surprise par son succès mon dieu j'ai eu quasiment 6000 visionnements sur ma page youtube puis j'ai même une prof il y a quelques profs qui m'ont vu des vidéos mais même une prof du secondaire ça a l'air des secondaires 3 secondaire 4 qui a vraiment l'air d'avoir du plaisir bonjour vous êtes avec la prof dédié mère de deux jeunes garçons annie moreau a quand même perçu un certain effet positif de la pandémie ce que je trouve beau moi c'est qu'ils n'ont jamais autant joué dehors jouer avec des amis c'est sûr qu'on est plus restreint on leur permet quand même la fin de semaine de jouer avec un ami qui est dans sa classe donc comme tu peux voir une belle surface de décor qui est dehors fait que pour ça c'est beau et beaucoup plus de moments en famille on va prendre des marches ensemble ça va durer combien de temps ah mon dieu moi tant que je suis longtemps que le monde va vouloir de mes capsules pour le moment il n'y a pas de date d'expiration avec la pandémie le centre vidéo tronc accueillera les sept équipes de la et la gmq en zone rouge du 17 au 27 novembre prochain afin de discuter un total de six parties dans un environnement protégé les remparts de québec devraient disputer leur première rencontre mardi prochain une bonne nouvelle pour l'entraîneur chef et directeur gérant patrick roi ainsi que ses joueurs c'est sûr que je compte je me considère chanceux parce que je trouvais que nos gars avaient une bonne attitude puis tu sais de pas savoir quand est-ce qu'on joue on était pour jouer un match ça devenait quand même assez difficile pour la morale puis tout ça mais je suis obligé d'admettre que je trouvais que les joueurs avaient quand même un bon moral malgré tout ça c'est sûr que le savoir qu'on joue mardi entre que les chances sont très fortes qu'on joue mardi c'est sûr que c'est une motivation additionnelle et on l'a senti dans la pratique aujourd'hui on pratiquait mais tu sais on savait pas trop dans quoi on s'embarquait puis qu'est-ce qu'on allait faire mais là de savoir qu'on va commencer à jouer tu sais je pense que ça nous donne juste du positif puis on s'entraîne vraiment fort en conséquence de ça qu'on a vraiment que ça commence la ligue assure que les joueurs et les entraîneurs des sept formations du circuit qui font leur entrée dans la bulle de Québec seront testés régulièrement afin d'éviter qu'une inclosion ne survienne à l'intérieur des murs de l'événement d'une durée de dix jours le patron à quai des remparts croit que l'expérience devra être renouvelée si cette première est un succès je pense qu'il faut trouver une façon de jouer qui qui va faire en sorte que la santé publique va être confortable et que tout le monde va être que tout le monde va se sentir en sécurité moi je pense que quand on rentre dans une bulle bien c'est un poids de moins sur les dépôles de la santé publique de savoir qu'il y a je sais pas moi deux cents quelques personnes qui n'ont pas à s'occuper puis qui savent qu'elles sont en de bonnes mains puis c'est démontré à quel point la bulle peut être justement protégée c'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur alors l'expérience on va en dire long sur ce qui peut se passer par la suite c'est parti pour la démolition de la rampe on voit l'appel mécanique qui a commencé le travail en arrière puis c'est aujourd'hui que la rampe d'eau du centre d'entraînement acrobatics yves laroche à lac beauport a été démoli le site fera place à une toute nouvelle rampe dès l'été prochain instigateur du projet des rampes d'eau et entraîneur c'est avec émotion que nicolas fontaine a partagé cette étape importante pour son site d'entraînement de ski acrobatics quand même triste de voir ça mais de l'autre côté c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir avec des nouvelles rampes on espère qu'ils vont être pas mal plus solides la prochaine génération sans acrobatics devrait être en opération l'été prochain avec des nouvelles rampes d'eau et voilà c'était l'esprit sportif pour aujourd'hui on se donne rendez vous demain à la même heure soyez là 1